Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo... Euh... Voilà. Non franchement c'est une vidéo bien-être, donc il n'y a pas encore ce genre de vidéo sur ma chaîne et je me suis dit que ça pourrait être bien, parce que n'importe quoi la nourriture en ce moment, enfin il y a de plus en plus de... Voilà, de n'importe quoi et voilà. Donc du coup aujourd'hui je vous ai concocté des petites astuces, je ne sais pas combien il y en a. J'ai écrit tout ça là-dedans. Pour essayer de... Pas maigrir par contre, ce que je vais faire, enfin peut-être ça peut vous aider, j'en sais rien, mais pas maigrir ou quoi que ce soit, mais à mieux manger, mieux, que ça soit meilleur pour son organisme, etc. Mon père est médecin, donc toutes les informations sont vraies, vous les trouvez sur internet, etc. Bref. Cette vidéo n'est pas du tout en mode manger des graines, c'est le meilleur pour la santé, faites 24 heures de sport par jour, même si c'est impossible. Si j'ai une vidéo, vous pouvez manger McDo, moi-même je mange McDo, je mange frites, je mange pâtes. Le premier truc, c'est qu'il faut manger le matin beaucoup, le midi normalement et le soir pas beaucoup. Je sais que le matin je mange, ça peut en surprendre certains, mais je mange un oeuf, donc un oeuf sur le plat, avec dessus du jambon, du fromage râpé et des fois du parmesan, parce que j'aime trop ça. Vraiment ça ne met pas du tout longtemps, parce que pendant ce temps je fais autre chose, avec un bol de fromage blanc avec des céréales et des fois des tartines, mais en général non, et je me prends une petite barre de céréales avec moi. Je sais que le matin il y en a plein qui ne mangent pas, et franchement c'est trop important de manger le matin. Je sais que moi si j'ai pas mangé le matin, je peux rien faire. Donc soit vous faites comme je vous ai dit, et en fait comme le soir vous n'avez pas beaucoup mangé, et entre le midi et le soir il y a un repas, ça s'appelle le goûter, et j'aime bien le goûter parce que ça permet en fait, tu prends un bon gros goûter, et comme ça le soir tu n'as pas faim. Moi j'ai du pain, du pain, du pain, tout le temps, tout le temps, tout le temps du pain, et mon père m'a dit que c'était pas bon, enfin ça fait pas, c'est mieux que de manger du Nutella ou je sais pas quoi, mais moi je mangeais du pain tout seul, et en fait c'est des féculents, et ça te constipe, type, donc maintenant moi soit je mange des barres de céréales, soit je mange un fruit, ou soit récemment j'ai fait une petite découverte sur Instagram, donc ce sont des barres comme ça en fait de céréales, sans sucre, donc ça c'est bien, sans gluten, donc pour les gens qui sont allergiques au gluten, et sans lait parce que le lait ça comporte des matières grasses, et faut pas trop manger, donc si on peut éviter d'en manger au goûter ça peut être bien. Donc je vous mettrai si vous voulez le site en barre d'infos, parce qu'ils ont un site en fait ça s'achète sur internet, et c'est 100% naturel, donc voilà. Il y a plusieurs rhumes, rhubarbe et custard, je sais pas ce que c'est, coca, en fait c'est juste des arômes, et en fait je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur, c'est pas vraiment des céréales, mais c'est des fruits avec des... j'en sais rien. Ah, moi je me l'attendais que ça soit des barres de céréales en fait, mais c'est des barres de fruits. Comme ça quoi. Et franchement c'est hyper bon. Ah j'aime trop celui-là. Donc ça vous pouvez en manger au goûter, si vous prenez le goûter chez vous, moi ça j'en mange chez moi, ou alors le matin genre quand j'ai pas le temps de... quand j'ai encore faim et que j'ai pas eu le temps de manger plus, je prends ça et je mange ça sur la route quand je vais à mon arribus ou au collège dans la pause entre midi, enfin vous avez forcément une récréation. Donc si vous voulez je peux vous donner un petit prospectus, donc voilà, attendez je vous le mets dans la petite fente du téléphone ou du CD. Et voilà. Et aussi vous pouvez faire des recettes avec par exemple mousse cacao. C'est voilà, bref on s'en fout. Donc comme vous devez connaître la routine, ce qui est bien aussi pour l'organisme, c'est de manger 5 fruits et légumes par jour. Parce que moi quand j'en sens ça en fait j'imagine manger genre 3 oranges, enfin 5 fruits, mais vraiment des fruits, genre des fruits, pour moi des fruits c'est des fruits. Oui c'est logique. mais j'essaie de vous trouver des choses en fait où... Bah en fait, j'avais marqué quelque part mais je ne retrouve pas. C'est assez cool. Bon bah j'ai marqué ça mais je sais pas. Ah si c'est là. Donc ça peut être en frais, donc par exemple des abricots frais, des oranges fraîches, des fraises fraîches. Oh fraîche fraîche. Ça c'est dur à dire fraîche 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 fraîche. fraise fraise fraîche fraise fraîche fraise fraîche fraise fraîche 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 le reste ça peut être sous forme de compote donc compote de pommes d'abricots, de ce que vous voulez ça peut être également sous forme de jus donc le matin si vous prenez un jus multivitaminé déjà vous avez plein de fruits dedans, je pense qu'un verre ça suffit pas à faire l'équivalent 5 fruits mais ça peut faire peut-être un fruit, par contre moi je croyais, manger 5 fruits et légumes par jour on prenait un petit suisse à l'abricot ça te faisait comme si tu mangeais un abricot mais non, en fait c'est de l'arôme abricot donc ce n'est absolument pas pareil tu n'as absolument pas les vitamines des fruits dans le truc à l'abricot voilà, donc si tu es comme moi, ne te fais pas avoir à la limite tu manges un dessert avec des bouts carrément de fruits dedans, moi je déteste ça, je peux pas supporter mais voilà et sous forme de cuits, donc ça c'est plus pour les légumes, vous pouvez faire des tartes aux légumes, des quiches pardon, des courgettes farcies, moi je sais que j'adore ça et je peux en manger la masse, vous pouvez aussi faire des soupes, et surtout la soupe courgette vache qui rit, et elle met un autre truc je sais plus c'est quoi manger du coup des fruits et légumes de saison alors si vous voulez je vous mets un tableau en barre d'infos qui vous répertorie tous les fruits et légumes de saison ça fait marcher l'agriculture française, TMT sait que c'est important, parce qu'en plus c'est bon, c'est meilleur que les fruits qui viennent de Madagascar, d'Espagne je sais pas où, moi ma mère elle a un délire elle achète que du bio, et au début je voulais pas enfin je trouvais ça débile, voilà, mais au final je me suis rendu compte que c'était le mieux même s'il y a quand même des trucs dedans mais c'est mieux qu'à acheter des pommes à carrefour qui ont été mises dans des caisses qui ont eu des pesticides, etc des cacas, enfin bref, voilà aussi manger des fruits secs, c'est important si vous mangez du pain avec des légumes, c'est comme si vous mangez un morceau de viande donc c'est en fait le nombre de protéines qui contient un morceau de viande si vous aimez pas la viande, si vous êtes végétarien si vous voulez réduire votre consommation de viande et ben vous pouvez manger du pain avec des légumes aussi une source de substance vitale met beaucoup de pesticides alors logo AB ah oui aussi une source aussi une source aussi une source une source de punaise aussi une source de substance vitale c'est vitale ? une source de substance vitale c'est les céréales donc céréales que ça soit pâtes, riz, blé des céréales Kellogg's évidemment pas les céréales bruit de chocolat de je sais pas quoi voilà les trucs mais il faut du coup que vous essayez d'en prendre en bio absolument parce que vous savez peut-être pas mais dans les céréales il y a donc là t'as le céréale qui pousse tranquille et là bim 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 t'as le pesticide qui vient de te il ne faut surtout pas oublier les oeufs mais non plus pas trop en manger parce que il y a un truc qui te fait de la cellulite voilà et en fait c'est le jaune qui contient beaucoup de graisse et du coup ça fait de la cellulite donc de pas en manger trop les produits laitiers sont nos amis pour la vie manger 3 produits laitiers par jour c'est pas compliqué imagine le matin tu pourrais boire un verre de lait avec perrette le midi manger un morceau de fromage avec maître corbeau et le soir un yaourt avec le petit chapeau rouge les produits laitiers sont nos amis pour la vie j'ai regardé des vidéos qui disaient le lait c'est pas bien tatatitatata et j'ai demandé à mon père qui est médecin et il m'a dit c'est n'importe quoi le lait c'est important pour les os évidemment le lait t'en as besoin donc pour tes os parce que c'est du calcium des protéines enfin je sais pas et si t'en manges trop et ben c'est pas bon ça te fait grossir justement les vaches qui font du lait euh oui les vaches qui font du lait bah ça va pas être des écureux qui font du lait hein joué le lait c'est bien mais pas trop alors vous pouvez en manger sous forme de fromage euh parce que c'est du lait de brebis en fait donc c'est plus facile à digérer parce que le fromage c'est trop ma vie tu vois euh sous forme de laitage donc yaourt du lait euh voilà donc aussi euh si vous voulez remplacer le sucre vous pouvez prendre du miel parce que le miel euh ça ne fait pas grossir euh je sais plus pourquoi mais ça fait plus ça fait pas grossir le sirop d'érable non plus mais faut pas non plus en manger trop euh surtout donc ça c'est la règle qui récapitule tout donc c'est manger un peu de tout par jour donc 5 fruits et légumes 3 produits laitiers fromage, yaourt, lait si vous voulez euh du poisson et de la viande au moins un des deux par jour euh un peu de matière grasse donc ça il y en a naturellement dans tout donc pas besoin d'en rajouter pas besoin si vous savez pas manger de trucs graves vous mangez du beurre comme ça du beurre du bon gros beurre non et un féculent au moins ou du pain voilà tout le monde c'était tout pour mes conseils euh j'espère qu'ils vous auront aidé peut-être que pas mais peut-être que oui n'hésitez pas à partager à commenter pour me donner votre avis à laisser un like c'est très très important parce que grâce à vos likes je vois quelle vidéo vous aimez le mieux et comme ça je peux en refaire du même genre TMTC c'est les statistiques euh 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 et salut c'est la fin c'est plus Sous-titrage ST' 501